Pour les Russes, le 9 mai, c'est la fin et la victoire de la Grande Guerre Patriotique. Donc le moment où les Soviétiques se sont affrontés aux nazis, et retenez le terme, c'est important, et qu'ils ont remporté la victoire, en particulier par la chute de Berlin. Donc dans l'imagerie russe, c'est une guerre qui a connu beaucoup de souffrance en Russie, beaucoup de sacrifices, et qui a été idéalisée dans, en particulier, la propagande russe d'aujourd'hui, pour marquer que c'est bien la Russie qui a remporté la victoire sur l'Allemagne nazie, et non pas les alliés. Traditionnellement, il y a un grand défilé sur la Place Rouge, avec un discours, avec beaucoup de soldats qui poussent des « ourah » pour saluer la victoire. Aujourd'hui, tout le monde se braque sur cette date-là. C'est la victoire contre le nazisme, et l'attaque en Ukraine était pour dénazifier l'Ukraine. Il est probable que le lien sera fait par le président Poutine, probablement qu'il fera un discours là-dessus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que dans l'échelle du temps qui nous sépare du 9 mai, la Russie doit obtenir une victoire en Ukraine pour que ceci soit marqué sur la Place Rouge. Mariupol sera probablement tombé. Tout ou partie du Donbass et de Lubansk sera saisie par les Russes. Si c'est le cas, il pourra crier victoire, en disant « nous avons libéré le Donbass et Lubansk, nous avons ramené vers la terre russe ceux qui souhaitaient rejoindre la terre russe, et nous avons réussi à dénazifier, en particulier en supprimant les extrémistes du bataillon Azov, qui était présent en particulier à Mariupol. Donc je pense que c'est ça le discours. Ensuite, comme je le dis, cela dépend de la victoire obtenue par les Russes. Alors Mariupol, je pense qu'il n'y aura aucun doute. En revanche, la conquête du Donbass, c'est quelque chose de moins sûr. On n'est pas sûr que les Russes auront fini. Mais le président Poutine pourra dire qu'il a libéré tout ou partie. Il va changer son discours en fonction du niveau de victoire atteint dans le Donbass. Il ne peut pas tenir un discours de défaite. Et probablement, ce sera un discours de victoire et d'ouverture, en disant « maintenant, on va négocier ». Et si les Ukrainiens venaient à refuser de négocier, ce qui n'est pas impossible, il pourrait les accuser d'être des vats en guerre et des gens qui ne savent pas s'arrêter et de dire que c'est eux qui veulent la guerre et non pas la Russie. Il a changé la stratégie. Maintenant, il a la concentration des efforts sur le Donbass. Donc l'essentiel des moyens sont concentrés sur le Donbass. Il a confié le commandement à un général qui avait été très efficace par les tapis de bombe qu'il mettait en place en Syrie. Donc c'est ce général qui a la responsabilité d'obtenir une victoire pour le 9 mai. Donc plus la date approche, plus on peut s'attendre à des offensives très violentes. Exactement. Des offensives très violentes de la part des Russes pour essayer de donner cette victoire pour le 9 mai. Merci. Merci.